La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio CinéLive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles à cette chronique cinéma, c'est déjà la deuxième de la rentrée, mais cette fois un peu plus officiellement, puisque, écoutez cette voix. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Bonjour Manon, comment vas-tu ? Ça va, ça va, et toi ? Ça a été très bien, c'était très dur la semaine dernière, j'ai dû meubler, comme dirait le Père Lachaise, pendant le temps de la chronique, mais tu es de retour, et ça fait vraiment plaisir. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes, tu as choisi plusieurs films pour nous, notamment un film avec Camerondiaz, je crois. Camerondiaz, plutôt. Voilà, oui, c'est mieux. Et également, un film qui va nous parler de recettes de cuisine, de recettes du bonheur, tu nous en diras plus d'ici quelques instants. En revanche, pour moi, j'ai choisi pour vous le nouveau film d'Anne Fontaine, alors après Perfect Mother, ou alors Entre tes mains, avec l'excellent Benoît Poulevorde, vous allez retrouver ici Fabrice Lucchini, et une jeune actrice qui va incarner... Gemma Bovary. Voilà, exactement, je préfère que tu le dises quand même. C'est en fait l'histoire d'un boulanger qui est bien installé chez lui, à la campagne, et qui va voir sa vie bouleversée par une personne qui va venir s'installer dans son village, ça va lui rappeler sa jeunesse, ça va lui rappeler Gustave Flaubert en particulier, et vous allez le voir, c'est vraiment un film très très intéressant, et je ne voyais personne d'autre que Fabrice Lucchini pour interpréter ce rôle, c'est encore un très grand film de Madame Anne Fontaine, on savait effectivement que dans le film Perfect Mother, qui était déjà très particulier par rapport à son ambiance, mais également par rapport au sujet traité, mais je pense notamment au film Entre tes mains, qui était vraiment exceptionnel, là encore on touche à la perfection avec ce film, ça sort cette semaine, c'est avec monsieur Fabrice Lucchini, et Manon, puisque moi j'ai un peu de mal, va vous en rappeler une dernière fois le titre. Gemma Bovary. Ouais, même meilleur la deuxième fois. Alors, on parlait de bonheur, de cuisine, etc., tu vas nous en parler un petit peu plus avec le film Les recettes du bonheur. Les recettes du bonheur racontent l'histoire d'Assam Kadam, qui a un don inné pour la cuisine, il possède en effet le goût absolu, et après avoir quitté leur Inde natale, Assam et sa famille, sous la conduite de leur père, s'installent dans un petit village français, avec pour projet d'y ouvrir un restaurant indien. Mais quand la sévère Madame Mallory, propriétaire autaine d'un restaurant étoilé, entend parler du projet, c'est le début d'une guerre sans merci entre la cuisine indienne et la haute gastronomie française. Mais ce, jusqu'à ce que la passion d'Assam pour la grande cuisine française et pour notamment la jeune sous-chef de Mallory se combine à son don pour orchestrer un festival de saveurs associant magnifiquement les deux cultures. Donc le charmant village baigne désormais dans des parfums débordants de vie que même Madame Mallory ne peut ignorer. Elle en viendra même à prendre son ancien rival sous son aile. Donc nous avons là un délicieux mélange des cultures qui, en plus d'éveiller nos papis, nous donnera une belle leçon de vie. Merci beaucoup Manon. Et tu nous en rappelles une dernière fois le titre ? Les recettes du bonheur. Alors, avant de nous parler de ton deuxième film, j'aimerais vous informer de quelques petites choses qu'on a eues comme ça en exclusivité. Dominique Faruja va réaliser un nouveau film avec un duo qu'on n'a jamais vu au cinéma. Cadmerade qui sera réuni à l'écran avec son copain de toujours, Franck Dubosc. Cadmerade va incarner un gynécologue d'une quarantaine d'années. Son pote, lui, sera boulanger. Et en fait, ça va créer un quiproquo parce qu'ils ont chacun une vie complètement différente. Et un jour, ils vont comme ça se retrouver, comme ils le font très régulièrement. Ils vont aller chercher une bouteille pour arroser une bonne soirée. Ils vont tomber dans la cave. Il va se passer quelque chose d'assez exceptionnel. Des seules choses que l'on peut voir au cinéma. Et ils vont se réveiller, nus, mais à l'âge de 17 ans. Seuls eux se voient à cet âge-là. Donc quand ils passent devant les miroirs, ils ont l'âge de 17 ans. Et d'ailleurs, Dominique Faruja a trouvé deux jeunes comédiens qui leur ressemblent étrangement à leur âge. Et vous allez voir, Cadmerade avec des cheveux, c'est impressionnant. Et c'est un film qui sortira l'année prochaine. Donc c'est vraiment une info exclusive que je vous réserve aujourd'hui. Et j'en ai encore une toute petite pour tout à l'heure. Mais pour l'instant, tu vas nous parler d'un film assez drôle, je crois. Oui, alors maintenant, je vais vous parler de Sex Tape. Donc le nouveau film de Jake Kasdan qui raconte l'histoire de Jay et Annie qui, eux, forment un couple heureux. Mais 10 ans de mariage et deux enfants ont un peu essoufflé leur passion. Du coup, pour ranimer la flamme, ils décident de se filmer en pleine action lors d'une séance particulièrement épique. Donc tout se déroule à merveille jusqu'au moment où Jay envoie par inadvertance leurs vidéos à tous leurs contacts. Voisins, amis, famille. Donc s'en suit alors pour notre couple une délirante course contre la montre pour éviter la catastrophe et pour empêcher tout leur entourage de voir leurs exploits. Donc on retrouve avec plaisir le duo Cameron Diaz, donc toujours aussi hilarante et décomplexée, et Jason Segel qui était notamment un des piliers de How I Met Your Mother. On avait déjà pu les voir ensemble dans Bad Teacher où ils étaient déjà dirigés par le réalisateur Jack Kasdan. Donc en bref, une petite comédie très sympathique qui sera menée par des acteurs de talent. Et d'ailleurs, en passant, je rappelle juste que Bad Teacher aura une suite d'ailleurs avec Cameron Diaz. Ah ouais ? Et oui ! Tu fais dans mon boulot en fait, tu nous informes comme ça, des petites choses. C'est ça ! Tu nous rappelles une dernière fois le titre de celui-ci ? Sex Tape ! Et enfin, puisque effectivement les producteurs et distributeurs ont pensé à nous, on va y aller mollo pour la reprise de la chronique. On a très très peu de sorties, donc on vous rappelle Les Recettes du Bonheur, Sex Tape, et également le film d'Anne Fontaine. Gemma Bovary ! Merci Manon pour la troisième fois ! Et moi je vais vous livrer une dernière petite information concernant Zach Efron, je pense que tu aimes beaucoup cet acteur. Il sera à l'écran avec M. Robert De Niro. Je ne vous en dis pas plus, on en parlera d'ici quelques semaines je pense. Tu voulais nous rajouter quelque chose je crois ? Oui, il y a une autre sortie dont on n'a pas parlé, c'est Mademoiselle Julie qui sort également cette semaine. Très bien. Qui devrait pas mal. Bon bah écoute, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine Manon ? Exactement. Voilà, alors d'ici là, ne changez rien, restez toujours à l'écoute de vos programmes préférés, ça vous en avez l'habitude. Retrouvez-nous sur Facebook avec Chronique Cinéma RCF, avec maintenant plein de nouveautés, on vous parlera des sorties DVD, on vous parlera également de nos coups de cœur directement à la sortie d'un film et on vous parlera aussi de toutes les petites nouveautés comme ça que l'on peut glaner à droite, à gauche et en tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine ici sur RCF et également sur YouTube avec les mots-clés Reims, Cinéma et RCF. D'ici là, ne changez rien, sortez, allez au ciné et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma. Sous-titrage ST' 501